Un jour, un tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler du curseur de défi de membre, autrement appelé en anglais Slider ou Slider Show. Évidemment, vous allez créer une page avec une section. Il existe deux types de modules. Le module texte et le module vidéo. Le module texte se comporte de façon classique avec trois onglets, contenu, style et avancé. Dans contenu, vous allez afficher les articles sélectionnés avec des titres, les extraits, les métadonnées et le bouton qui renvoie vers l'article. Donc, vous sélectionnez les articles avec les catégories que vous avez rentrées quand vous avez créé vos articles. Vous pouvez les trier, échanger le contenu texte du bouton, Je vous rappelle que quand vous avez créé votre article, vous devez absolument passer du temps à remplir l'extrait, l'image de mise en avant, les catégories, les mots-clés, dans la partie de droite. Revenons sur notre page de création. Vous pouvez changer le fond en couleur, uni, dégradé, ou avec une photo. Vous pouvez ajuster la photo dans le module. Utilisez des filtres préprogrammés. Activer ou désactiver les flèches et les boutons de contrôle. Dans l'onglet style, vous pouvez utiliser une couleur en superposition. Vous pouvez tester les changements, mais ça n'apporte pas grand-chose. Vous pouvez affecter une couleur aux flèches et aux boutons de navigation. Vous pouvez ajuster les filtres sur la photo. Vous pouvez travailler sur l'apparence du titre, du texte et des métas. Positionnez le texte en centre, à gauche ou à droite. Sur le bouton, en changeant la couleur du texte et du fond, vous pouvez augmenter la taille de la bordure. Son rayon. L'espacement entre les caractères. La police de caractères. Vous pouvez ajouter une icône. Placez l'icône à droite ou à gauche dans le bouton. L'afficher uniquement au survol ou pas. Mettre de l'ombre au bouton. Ensuite, dimensionnez le module en entier. L'aligner. Dimensionnez le contenu. Mettre des marges externes et des marges internes. Mettre une bordure avec une couleur, un style de bordure, une ombre. Mettre un filtre au module. Transformer le module et l'animer. Dans l'onglet avancé, les designers pourront mettre des identifiants et personnaliser les paramètres des CSS. Afficher ou désactiver l'affichage sur les mobiles ou sur les tablettes. Travaillez sur les transitions et les effets. Retrouvez le lien d'affiliation d'Ivi dans la description de la vidéo. Ainsi que le lien vers l'article dans mon répondeur automatique. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ainsi que le lien vers l'article dans mon répondeur automatique.